Un collègue, je sais qu'il est tard, que tout le monde est un peu fatigué et a envie de rentrer chez lui. J'ai un message personnel à vous communiquer à tous, avec des choses intimes, parfois pas faciles à dire. J'espère que vous me pardonnerez, c'est la première fois en l'espace de dix ans, huit ans, huit ans de mandat, que je me laisse aller à cet exercice. Voilà, j'avais quelques éléments à vous partager et à vous dire. Allez, on y va. C'est bien la première fois que j'écris mon texte. Je suis arrivé au Mureau, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Merci. Merci.